Alors, Lyft, c'est une société de développement. Je parle de croissance et d'innovation. Pourquoi ? Parce que les clients que j'accompagne, donc majoritairement des acteurs du BTP, qu'il s'agisse d'entreprises de la construction ou de bureaux d'études, tous les acteurs du BTP ont des problématiques de développement et moi, je vais les accompagner à la fois sur le plan humain, donc on parle de croissance des hommes avec un grand H et des femmes aussi, bien sûr, et on parle des croissances des entreprises et je vais mettre en œuvre des partenariats stratégiques pour ces sociétés. Je vais peut-être leur proposer des solutions d'innovation parce que ça, c'est aussi ma signature, c'est augmenter la productivité, avoir une meilleure rentabilité. Ça passe aussi parfois par une rationalisation de certaines tâches que l'on va soutenir par une activité digitale ou tout simplement un changement d'usage. Alors, très humblement, ma conviction personnelle, je suis totalement convaincue et même persuadée, si vous connaissez la différence que le latin nous propose, donc convaincue par les faits, il faut absolument mener une action, c'est vraiment galvaudé de dire ça, mais moi, j'y crois profondément. Et donc, très humblement, j'accompagne dans leur développement des sociétés qui ont elles-mêmes ces convictions et je les soutiens en leur proposant des outils d'innovation et de croissance qui vont leur permettre d'aller plus loin encore dans leur transformation et la rénovation notamment durable. Dès le début, dès qu'on initie le projet, on peut d'ores et déjà utiliser des logiciels qui vont avoir un impact carbone inférieur à ceux qui vont avoir des technologies qui ne vont pas permettre, avec un code un peu obscur et ce genre de choses, de faire des économies d'énergie. Et donc, encore une fois, j'essaie de conserver ce véhicule, ce fil rouge, qui est celui de travailler pour des acteurs engagés pour l'environnement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !